Bon, c'est vrai que M. Mbaye, il développe quand même un peu d'abstrait, mais c'est important pour Karim, c'est que toujours il est victime, il est en exil malgré lui. Ça, sur le plan politique, c'est difficile quand même que Mbaye Nangou, que Karim donne que sacrifié, parce que quand même c'est la première fois qu'on exile un Sénégalais, un acteur politique, en plus candidat d'un parti, mais avec la complicité de tout le monde. Moi, je trouve que c'est quand même extraordinaire que l'exilé, un Sénégalais, et en plus un chef de parti, un candidat... Et comment les autres Sénégalais sont complices de cet exil ? Mais personne n'en parle. Ah oui ? Bah oui, personne ne s'est battu pour dire que le Léonard n'a pas... Un candidat électeur. Je n'ai pas vu un seul mouvement, une manifestation, une marche ou une protestation pour dire que Karim ne doit pas être exilé. Puis le Léonard n'a pas fait. Non, il n'est qu'un exilé. C'est devant tout le monde. La pire des choses, c'est qu'on l'a pris de prison et on l'a mis à l'extérieur. Voilà, c'est ce qui est... Personne n'a pupé mot. Laisse-moi te dire que ça, c'est extraordinaire. Personne n'a pupé mot de ce qui est là, il ne faut pas d'accord avec le Léonard. Bah, est-ce que tu as pupé mot ? Mais écoutez, le PDS se bat depuis lors pour dire que nous sommes contre et il y a même des manifestations. Oui, mais attends, tu ne comprends pas ce que c'est qu'un exil. Il n'y a qu'un état dictatorial qui est capable de faire ça. Il n'y a qu'un état dictatorial. L'on doit faire l'air. Bon, donc, ça c'est un gros, gros, gros problème pour moi, pour la démocratie et pour le PDS. Il faut se battre pour que Karim retrouve cette... On se serait battu pour le cas, Karim, peut-être, Tahiti, il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas de liquidation du PDS. On a laminé le PDS de 2012 jusqu'à 2019. En 2019, ils sont décapités. Ils ne peuvent pas être candidats en 2019. Je pense que l'on, quand même, c'est normal. C'est une bataille démocratique que le PDS mène et les Karimistes. Mais là, le deuxième niveau pour Karim, c'est que c'est une chance, à la limite, cet exil-là. Comme nous, je pense que ça aussi, les padeuses, ils doivent réfléchir. C'est quel type de programme alternatif Karim peut apporter par rapport à la médiocritique qu'il y a chez nous. Le fait que tu sois à l'étranger, qu'on n'est qu'experts, qu'on n'est qu'en contact avec les gens. Tu as un regard neuf sur le Sénégal. Ce regard-là, est-ce que Karim va se préparer pour apporter un regard neuf ? À mon avis, ça, quand même, c'est un élément qui peut être positif pour son exil. Il y a un élément positif aussi. Ce n'est pas peut-être qu'on n'y a pas, mais son retour doit être un acte politique. Si vraiment le PDS veut investir un candidat comme ça, son retour, tu l'organises, tu en fais un événement politique. Là aussi, c'est un élément.